Nous visons deux objectifs. Le premier, c'est purement lié à la santé. Vous voyez, il est 7 heures, il fait frais, mais nous avons de la sueur. Ça veut dire que nous sommes en train de fournir beaucoup d'énergie, donc on brûle les calories. C'est bon pour la santé. Ce qu'on ne fait pas toujours dans des cités, on a remarqué, la sédentarité s'est installée totalement à Kamsar et à Sangaridi. Et cette journée peut nous aider, selon les médecins, à combattre les maladies cardiovasculaires qui sont aujourd'hui l'une des causes premières des décès. Donc c'est vraiment l'objectif premier visé, améliorer la santé. Le deuxième, c'est lié à l'environnement. Regardez cette route. Si c'était en temps normal, les véhicules sont à la queue de l'eau. C'est nous qui utilisons fortement ces endroits avec nos véhicules. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de véhicules, la nature est contente. Nous participons fortement à la réduction de notre empreinte carbone. Et ça, ça fait partie de nos axes stratégiques, la décarbonation. Donc le deuxième objectif, c'est lié à ça. Et si nous réussissons sans incident, vraiment, on aura atteint ces deux endroits. La petite précision, il faut éviter tous qui sont malades, qui pensent qu'ils ne sont pas aptes à faire la marche. Toutes les conditions sont prises au niveau des barrières pour les transporter. Il ne faut pas prendre des risques. Celui qui a des problèmes de santé, celui qui a des mobilités réduites, n'est pas obligé de marcher. L'intérêt que le sport procure à la santé et à la personne n'est pas aussi déterminant. Quand je dis « n'est pas déterminant », parce qu'on est capable de citer autant que possible. Premièrement, ça contribue dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, nous sommes en train de contribuer dans le réchauffement climatique quand nous laissons nos voitures à la maison. Nous sommes en train d'accomplir une tâche, une tâche très importante, qui est une recommandation pas nationale, mais plutôt internationale. Ensuite, pour le plaisir de nos collaborateurs, pour lesquels on fait éviter la sédentarité. La sédentarité, c'est de rester sans faire de sport. De la maison, climatisée, dans une voiture, climatisée, dans un bureau, climatisé. Mon cher ami, ce que ça vaut, on ne peut pas expliquer mieux. Alors, faisons le sport. Si on nous demande de classifier, la marche est encore prépondérante. Elle est en première classe. Après la marche, il y a la natation. Après la natation, c'est le vélo. Pour ne citer que, principalement, ces trois activités sportives. Alors, aujourd'hui, dans tous les départements et dans toutes les divisions, nous procédons à une sensibilisation de tous les travailleurs quant à la prévention des maladies cardiovasculaires. Au cours de la quelle sensibilisation, nous invitons tous les travailleurs de pratiquer le sport pour éviter la sédentarité qui contribue à prévenir beaucoup de maladies. Oui, tout à fait. Le premier objectif, comme vous venez de le dire, c'est le bien-être. Le deuxième, c'est environnemental pour diminuer un peu la pollution de l'air pour le changement climatique. C'est une première à CBG. Vous voyez, tous les travailleurs sont motivés pour le faire. C'est une bonne expérience et nous pensons que nous allons la continuer de temps en temps. Ça a été une très belle initiative de la direction générale de CBG. Ça fait du bien, énormément de bien. Je vois les gens transpirer de gauche à droite. Même la transpiration, là, déjà, ça compte beaucoup. Donc, c'est vraiment un bien inestimable pour la santé, pour notre bien-être, pour le corps, tout, tout, tout. Franchement, moi, j'ai apprécié l'idée, l'initiative. Et j'espère que ça va continuer, ça va se renouveler dans le temps. Le fait de marcher ce matin, c'est fatigant, mais ça fait plaisir. Parce que, voilà, ça fait un moment. Tu peux faire des années ou des mois, des mois, tu ne vois pas les gens marcher. Et pourtant, voilà, ça fait plaisir, ça fait partie de notre santé. Du coup, moi, je suis comblée de la joie de marcher ce matin. Malgré ça, ça me complique un peu, mais ça fait plaisir. Quand même, marcher ce matin, c'est bon, c'est fatigant, mais c'est très bon. Parce qu'on a stoppé les gens devant, là-bas, au gazon, à la barrière, là-bas. Les voitures ne passent pas. Donc, ça fait du bien avec... Bon, j'apprécie vraiment l'idée du maître. En fait, il a introduit, il a envoyé l'ambulance. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Surtout parce que la CBG, on a dit la sécurité avant tout. Mais si on dit la sécurité avant tout, c'est pourquoi il a envoyé l'ambulance. Et ça fait plaisir. Nous sommes très heureux de voir que tout le monde adhère à cette idée qui est de la santé de la population, et particulièrement du travail de la CBG. L'objectif, c'est d'avoir la santé pour les travailleurs et la population. C'est pour éviter à tout le monde de faire le sport tous les jours. Normalement, nous qui sommes à la cité, on n'avait vraiment pas besoin de transporter. Et si chaque jour ou bien une semaine, on pouvait faire, même si c'est une seule fois, ça allait beaucoup détecter certaines maladies qui allaient nous empêcher vraiment de se coucher longtemps. Au lieu d'utiliser les véhicules motorisés, ce qui réduit significativement l'impact carbone sur l'environnement. Donc, ça permet d'avoir une meilleure qualité de l'air, moins de poussière dans l'air. Donc, on adhère à la démarche, on est très content de cette journée qui est très importante. Nous espérons qu'il sera répété plusieurs fois. Merci. Merci.